salut salut la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux profanes de l'enregistrement sur android aujourd'hui nous allons explorer trois des meilleures applications pour enregistrer un son sur son mobile ou son téléphone android et que vous soyez un créateur de contenu ou alors quelqu'un qui souhaite partager des moments spéciaux à travers sa voix ces applications vous offriront des fonctionnalités avancées et une qualité d'enregistrement exceptionnel préparez vous à découvrir des outils polyvalents des options de personnalisation et une facilité d'utilisation qui vous permettront d'enregistrer des sons ne manquez pas cette occasion de transformer votre smartphone dans un studio d'enregistrement portable bon nous allons commencer de suite par vos locaux ben déjà pour télécharger vos locaux vous allez juste pour rendre sur playstore attendez je vous montre vous allez ouvrir playstore vous allez taper vos locaux et le premier et la première application qui se présente à vous pour la télécharger ensuite après l'avoir installé il vous manquera plus que l'ouvrir comme je l'ai fait là et d'y ajouter votre compte pour voir se regarder les données de votre travail voilà j'ai terminé de mettre mon compte google nous allons commencer par mettre un nom d'utilisateur ici je vais mettre le nom de la chaîne la connexion est terminée on va continuer continuer bon bon déjà nous voyons que l'application nous prédient qu'il faudra payer un abonnement donc il faudra s'y être préparé mais nous avons la possibilité d'avoir 7 jeux de décès gratuits mais on va pas pas cracher dessus le seul problème c'est juste qu'il faudra mettre son numéro de carte bancaire pour continuer bon pour ma part pour cette vidéo je ne vais pas enregistrer de cartes et de crédit donc c'était juste pour vous présenter l'application ensuite nous avons bandlab en position numéro 2 il m'a demandé de mettre à jour l'application mais c'est pas pour tout de suite je vais d'abord y ajouter mon compte ok là je viens d'ajouter mon compte et j'attends juste que le changement s'est terminé on peut commencer il m'a demandé un nom d'utilisateur une fois de plus je vais mettre le nom de la chaîne on demande de lui présenter un peu plus pour améliorer l'expérience sur bandlab déjà je suis dj pickmaker chanteur auteur compositeur autres je pense que pour cette partie c'est bon de temps s'entend aussi de l'EDM comme vous pouvez le constater bandlab est aussi une application un peu comme un réseau social sur lequel vous pourrez découvrir d'autres créateurs tout comme vous qui travaillent sur la plateforme pour faire des créations là nous avons une option plus dans lequel on retrouve pas mal d'outils vraiment très utile très intéressant pour travailler la voix et on va revenir au studio puis j'accepte qu'ils utilisent le micro on va d'abord ajouter une nouvelle piste voix vous remarquez qu'on nous demande de débrancher les écouteurs de trouver un endroit calme pour effectuer des tests sonores ensuite on peut mettre tout terminé après qu'ils aient détecté la latence la latence qui est le délai entre une émission de son et la réception du son ben nous avons pas mal d'outils je vais vous montrer un peu comment on enregistre un enregistrement sur cette application-ci déjà nous avons le tempo juste là la signature rythmique mais bon ça c'est lorsqu'on va rentrer dans les détails n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez une vidéo qui explique un peu plus comment fonctionne un enregistrement sur cette application déjà vous pouvez voir que vous avez un bouton record qui vous permettra d'enregistrer aussitôt le troisième logiciel c'est un track studio pour moi ce sera un des meilleurs pour le travail de la voie sur mobile j'ai fait une autre vidéo là dessus toujours disponible sur la chaîne lorsque vous voudriez faire des enregistrements de son cette application sera vraiment une des meilleures pour réaliser tout ça nous avons s'inscrit pour un essai gratuit vous pouvez utiliser l'édition gratuite je pense qu'on va s'inscrire en effet gratuit je pense qu'on va utiliser plutôt l'édition gratuite là nous voyons enregistrer audio créer un beat composé utiliser les boucles bref tout ce qu'il y a de beat classique dans un type d'édition d'audio sur téléphone et à partir du bouton record qui est juste là vous pouvez commencer à enregistrer vous pouvez commencer à enregistrer un son et pouvoir commencer à l'éditer si aussi vous voulez savoir comment c'est un enregistrement sur ce logiciel ben vous pouvez vous référer à la vidéo dans la description aussi n'oublions pas la dernière application dont je vous avais parlé au début de la vidéo qui est juste un enregistreur vocal tout ce qu'il y a de plus normal n'allez pas chercher midi à 14 heures et qui permettra d'effectuer des enregistrements de merde un peu comme comme il est fait sur la chaîne outside d'ailleurs que je vous je vous recommande d'aller visiter ouais une chaîne qui fait pas mal de contenu bref vous pouvez aller checker j'espère que vous trouverez votre compte sur cette chaîne sur ce on se dit à une prochaine vidéo sur la chaîne judas empire aloha